Nous sommes donc rendus à la quatrième semaine de mai. On va voir comment on se prépare, qu'est-ce qu'on doit faire. Et alors, on va continuer à semer maintenant une deuxième tierre de carottes. Donc, on avait commencé la semaine passée, c'était le temps de commencer les carottes. Et là, on poursuit à en semer d'autres, comme ça, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Ça ne va pas tout sortir en même temps, ça va être graduel. Et on fait la même chose avec une autre deuxième demi de betterave. On avait fait la première partie la semaine passée, on fait la deuxième partie cette semaine. Et c'est maintenant le temps de planter ou repliquer, ça va être l'origan et le persil. Et ensuite, on va biner, donc entre toutes nos plantes pour enlever les indésirables. Et ça va être le moment de récolter quelques tiges d'oignons verts et les mini radis, pour ceux qui en ont sommé. Les bébés épinards et quelques litus. Pour notre part dans notre jardin à l'ado, on peut déjà commencer à en cueillir quelques-unes. Et il y en a d'autres aussi qu'on va laisser venir à maturité, mais il y en a qui sont déjà prêtes à ficher ici et là. Ensuite, il est temps de fertiliser à l'extérieur les tomates, poivrons et les céleries. Puis à l'intérieur, ça va être nos autres fines herbes qui nous restaient là, donc basilic et romarin. Et par rapport à l'acclimatation, on est rendu à continuer les tomates, céleries, poivrons, le romarin, les courgettes et les concombres. Puis on va commencer à acclimater le basilic. Donc on se rappelle, on veut leur éviter un choc, on ne va pas juste les lancer dehors, on les apporte dehors à l'ombre. Et graduellement, on va les exposer à des climats un peu plus difficiles. Donc avec un peu de temps, ça va être de les laisser dors la nuit. Puis avec un peu de temps, on va les mettre au soleil toute la journée. Donc c'est très graduel. Et ensuite, on va tutorer les poids. Donc on commence à avoir des poids qui sortent. Il va falloir les guider pour supporter leur croissance. Donc vous pouvez utiliser deux tuteurs et un treillis. Donc que ce soit un petit treillis en filet, la structure de votre choix. Et puis on va continuer de surveiller au jardin les insectes, les maladies. Et par exemple, la teigne du poireau sur l'ail, les oignons, les poireaux. Si vous n'avez pas une toile anti-insectes sur cette famille de légumes-là, c'est possible que vous ayez des petits problèmes. Il y a aussi, tout à l'heure, j'en parlais précédemment, la mouche. Mais cette fois-ci, de l'oignon et de la carotte. Et il y a différents insectes qu'il faut surveiller en ce moment. Et puis, donc, il nous reste l'arrosage. Puis si les plants que vous êtes en train d'acclimater commencent à se faner, même si vous les arrosez fréquemment, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas prêtes à être au soleil et donc retournez-les à l'ombre. Puis elles devraient reprendre un petit peu de vie. Donc, on surveille l'état des choses. Et puis, c'est pas mal tout pour notre quatrième semaine de mai. Et surveillez aussi les températures. Parfois, il peut y avoir des gels surprenants. Techniquement, fin mai, début juin, c'est fini. Les gels, mais on pourrait avoir une soirée très froide. Donc, nous, pour notre région, on a regardé la température et il va avoir une soirée très froide. Donc, certaines choses qu'on est en train d'acclimater, on va les rentrer à l'intérieur. Alors, surveillez bien la météo.